Rendez-vous dans l'une des deux cuves du méthaniseur. Pour Jules Charmois, le jour J approche, l'occasion de rappeler l'utilité d'un réacteur à biogaz. Ce méthane va être brûlé dans un moteur pour faire de l'électricité. Il peut également, sur certains méthaniseurs, être injecté directement dans le réseau. Oui mais voilà, à quelques dizaines de mètres à peine de l'installation toute neuve, les riverains sont beaucoup moins enthousiastes. Outre les mauvaises odeurs et le bruit, les risques d'une telle machinerie inquiètent les voisins. Le méthane, on sait que c'est un gaz qui est assez dangereux. Donc il y a quand même une crainte au cas où, si ça doit exploser ou quelque chose comme ça. Depuis quelques mois, un collectif s'oppose fermement à cette installation. L'affaire divise le village. Le projet a été attaqué au tribunal administratif de Bordeaux. Dans cet endroit, il ne fallait pas le méthaniseur. Est-ce que ça m'aille sur la bîme, ce méthaniseur ? Tout le monde se pose la question en fait, que va rapporter le méthaniseur à la commune ? Parce qu'il va créer un seul emploi. Il faut quand même se dire que c'est plus de 2,8 millions de subventions, de fonds publics. S'ils commencent dans les prochains jours, après ce sera du pénal. Délivré par la préfecture, le permis de construire est remis en cause. Pas de quoi décourager l'exploitant. On a eu effectivement un arrêté d'un juge du tribunal administratif sur le fonds, qui nous a retiré le permis de construire alors que l'édifice est terminé. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un méthaniseur qui n'a plus de permis de construire, certes, mais qui a l'autorisation de fonctionner et il est terminé. La loi Macron nous dit que tout ce qui a été fait dans le cadre d'un permis de construire accordé n'est pas à démonter aujourd'hui. Les riverains comptent bloquer le projet. La matière première est déjà livrée. L'agriculteur veut démarrer dans les prochains jours.